Mieux connaître nos voisins suisses, c'est votre chronique avec Jean-François Besson et tu nous fais découvrir pas mal assez régulièrement des produits culinaires, typiquement suisses bien sûr mais là, alors là on s'attaque à un fromage, comment dire, alors ce fromage il paraît qu'il a une odeur déjà, je confirme, c'est très fort Bah Jessica c'est ça, nos voisins ont l'habitude de dire que quiconque a humé un chapsiguerre, puisque c'est son nom tout juste sorti de son emballage ne craint plus grand chose sur terre même le minster peut aller se rhabiller à côté du fromage suisse, il donne presque une impression de douceur je te conseille l'expérience, elle vaut le détour alors d'abord ne sois pas trompé par l'emballage, c'est vrai qu'on dirait un pot de yaourt aux couleurs vertes avec des dessins de montagne et une seule autre couleur qui ressort, un petit drapeau suisse il serait presque attendrissant, mais attention Jessica, sous le film plastique qui ferme le pot et bien prêt à bondir à tes narines, le chapsiguerre attend son heure et là, et bien c'est le choc, tu l'as vu, hallucinant un parfum primitif, comme disent nos voisins, primitif et sauvage c'est vrai qu'il n'est pas sans rappeler un vestiaire en fin de match, je dirais moi bref, le chapsiguerre c'est un rebelle, bien loin des standards aseptisés qu'on veut nous imposer un peu partout il fait figure de dinosaure dans le paysage fromager suisse et européen aussi et Jean-François, ce fromage, ce chapsiguerre, on le trouve à Genève ? oui, dans toutes les bonnes fromageries, même si c'est vrai, il s'en vend peu en Suisse romande parce que c'est un fromage glarinois, il vient du canton de Glarisse et il est plutôt apprécié outre sa rine, comme disent nos voisins, en Suisse alémanique là, comme tout produit particulier, et bien il dispose d'un vrai comité de soutien des amateurs du monde entier le dégustent en connaisseur quant au secret de son parfum, et bien il vient d'un trèfle méchamment odoriférant le mélilo, ou la trigonelle bleue pour les connaisseurs qui lui donne son odeur et sa couleur vert amande et ça dure depuis 1310 Jessica, car le chapsiguerre est un des plus vieux produits connus en Suisse bon, je te laisse finir le pot tu m'en veux pas si je goûte pas là, franchement ça me donne pas envie mais en tout cas merci beaucoup, on a encore appris beaucoup de choses aujourd'hui à bientôt